Vous donnez la parole à Bénédicte parce qu'elle a lu le livre de Jérôme Pira, qu'on ne trouve donc pas encore en livrerie que nous avons reçu en PDF. C'est difficile de lire comme Ivan, ça a été difficile de lire en attendant d'avoir les versions papier pour faire plus vite. Oui voilà, moi c'est vrai que l'avoir lu comme ça sur ordinateur ça m'a un peu perturbé. Oui c'est embêtant, c'est embêtant. Au niveau de la concentration c'était pas exactement la même chose. Alors commençons ceux qui ne lisent plus que sur tablette Bénédicte. Non mais sur tablette, à mon avis c'est pas la même chose. La tablette c'est très différent, tu peux aller sur ta terrapie. Là bon, ce qui ne m'a pas empêché de trouver que c'était un très beau, un très grand roman. J'ai absolument adoré. Donc le résumé est un petit peu compliqué. On va dire qu'au départ il y a un argument presque banal. C'est deux amis qui vont prendre la gérance d'un petit bar de village, donc en Corse. Mais à partir de là va se développer finalement toute une réflexion philosophique et même mystique. Puisque Ferrar il s'inspire finalement du serment que saint Augustin a prononcé à la chute de Rome. Et ce serment que l'on trouve à la fin du roman éclaire véritablement l'ensemble de l'oeuvre. Donc on assiste en fait à la chute de ce petit village Corse. Alors pourquoi chute ? Parce qu'il va y avoir un événement dramatique que l'on pressent dès le début, qui arrive donc à la fin du roman. Et parce que tous les personnages, tous les habitants de ce village, et même ceux qui y gravitent en y venant de temps en temps l'été ou au contraire en essayant de le fuir, vont se créer un monde, ce que Ferrar appelle, voilà, tous ces personnages vont s'enflammer pour une irréalité brumeuse. Et ils vont chacun se créer un monde qui est pourtant voué à disparaître et à sombrer dans les ténèbres. Donc il y a le patriarche, Marcel Antoinette, qui aurait rêvé d'être un héros de guerre, qui part finalement après la guerre dans les colonies pour devenir quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Et quand il fera le bilan de son existence, il se rendra compte qu'il a plutôt raté sa vie. Il y a les deux amis qui prennent ce bar en gérance, Lille Béro et Mathieu, Mathieu étant le petit-fils d'ailleurs de Marcel. Mathieu croit qu'il réalise son rêve, qu'il concrétise son rêve parce qu'il va venir habiter en Corse, mais en fait là aussi c'est plus un rêve d'enfant, il restera un enfant qui n'aura jamais véritablement le sens des responsabilités, etc. Lille Béro fait de brillantes études et il se résigne, abandonne ses rêves pour justement prendre la gérance avec son ami. Il y a aussi plein de personnages. Il y a aussi la sœur qui à un moment croira, va partir faire des fouilles en Afrique et croira qu'elle se sent enfin chez elle en Algérie. Mais tous ces personnages vont finalement devenir esclaves du monde qu'ils se sont créés. Parce que tous ces mondes, quoi qu'il en soit, sont de toute façon fugaces et trompeurs. C'est assez noir alors. Et que l'on se trompe de dessin. Alors c'est pessimiste, évidemment c'est pessimiste, mais c'est quand même un roman aussi sur l'humanité et sur cette humanité qui souvent nous échappe. À un moment j'ai essayé de la retrouver parce que je l'ai noté, il y a une très belle phrase et qui est pourtant là. Donc oui c'est pessimiste, mais c'est pas totalement sombre non plus. À un moment il dit voilà, il y a des choses terribles et il faut y faire face parce que c'est ce que font les hommes. C'est dans cette confrontation qu'ils éprouvent leur humanité et s'en rendent digne. Et les pages notamment sur la mort sont admirables, les phrases sont horriblement justes. Et alors voilà, c'est un roman très dense, alors qui n'est pas très long. Voilà, et c'est là aussi la force. Non, je n'ai pas tout, je ne vais pas tout imprimer. Mais c'est un roman très dense qui comme tous les grands romans a plusieurs niveaux de lecture. Et moi quand je le lisais, je pensais vraiment à cette phrase de Camus dont il parlait d'un autre roman. en disant voilà, c'est une philosophie en image. Un roman est une philosophie en image. Et je trouve que c'est vraiment ça ce qui fait d'ailleurs le style aussi de Ferrare. Donc voilà, plusieurs niveaux de lecture. Il y en a certains, moi n'étant absolument pas philosophe de formation, qui m'échappent sans doute. Mais voilà, c'est un style brillant, il fait des phrases très longues, mais qui sont d'une lapidité extraordinaire. Il mêle la poésie avec la réalité la plus crue. Bon, moi c'est un, voilà, c'est vraiment là pour le coup un plaisir extraordinaire d'avoir lu ce roman. Donc nous attendons cette épanouition. Carole, vous voulez rajouter une chose ? Oui, on peut aussi saluer le retour de l'humour dans ce livre. Oui, voilà. Alors c'est voilà, c'est moi, c'est moi. Je trouve qu'il a un humour extraordinaire, mais là vraiment j'étais heureuse de voir que dans ce livre-ci dedans, c'est si grave, il y a beaucoup d'humour, vraiment. Et pour qui est, même, c'est vrai qu'en plus il y a des choses sur la Corse, j'avoue que le bar de village, on sait, dans un village corse c'est essentiel. Et que ceux qui gravitent, bon, sont toujours des personnages hauts en couleurs. Donc il y a des choses évidemment qui nous parlent, mais qui peuvent parler aussi à tout le monde. Et voilà, il y a aussi des choses, beaucoup d'humour noir, de bleu, de choses un peu caustiques, etc., qu'on avait aussi de temps en temps dans Le secret. Mais d'ailleurs c'est le même bar, je crois, et il y a des personnages qui étaient déjà dans Le secret. Ah voilà, je trouvais qu'il y avait une ressemblance. Ça c'est assez fascinant aussi. Non, c'est juste une ressemblance, il l'a repris vraiment. Et même le personnage de la petite cerveuse qui disparaît au début de l'heure, elle était dans Le secret. Ah voilà, c'est ça, mais voilà, donc je trouvais que c'était très proche. Voilà, bon je trouvais qu'il s'approche dans Le secret, qui était le premier roman en plus que j'avais lu de Ferrar et que j'avais trouvé très beau. Moi je ne l'ai pas terminé, je le lis en diagonale. Il faut le reprendre. Le serment sur la chute de Rome. Le titre, là encore, il ne donne pas envie de courir. Après la force d'Actes Sud aussi, c'est quand même de faire de très très belles couvertures. Sauf que là, c'est une couverture parce qu'en fait, à partir de cette année, en littérature française, il n'y a plus obligatoirement des illustrations. En fait, on a le choix. Il peut y avoir une jaquette par-dessus, la couverture qui est assez sobre, mais qui est belle. Ils ont fait vraiment un beau travail. Et donc pour Jérôme, il y a sa photo en bandeau. Enfin, en bandeau et puis c'est une couverture sans illustration. Mais c'est beau, c'est très beau. Pour rendre compte de l'humour de Jérôme, donc je lui dis, tu nous as envoyé déjà ton livre en PDF. Est-ce que nous pouvons en parler ? Il répond, mesdames, lisez et parlez-en. Votre casier judiciaire n'aura pas d'entrée. Il restera vierge. Il restera vierge. Voilà, c'est bien le titre de réponse. Voilà. Donc c'est un livre qu'on attend pour quand ? 22 août. 22 août. Moi, je le relirai dès que l'on est... C'est plus réaliste que c'est pessimiste en fait. Si c'est des poignets réels aussi lourds que la mort. Oui, ça peut être réaliste et pessimiste. Voilà, mais... Après, je l'ai lu, c'est pas possible. C'est dans notre confrontation à la difficulté que nous prenons notre dimension d'humain. C'est vrai que j'ai éveillé, il y a des échos comme ça, c'est camusien. En fait, c'est peut-être dans la confrontation à la douleur et dans nos épreuves qu'on prend la... La dimension humaine. Voilà, voilà. C'est ça qui... Parce qu'à un moment donné, oui, c'est quand même difficile aussi. Merci.